Car papa et maman ne sont jamais bien loin Même si je suis grand, je pleure de temps en temps Ça ne dure jamais longtemps Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Je m'appelle Caillou, Caillou c'est moi Voilà J'espère, j'espère, j'espère Caillou se mourait d'impatience de voir la première neige de l'hiver Tous les matins, il souhaitait qu'il y ait de la neige Toujours pas de neige Caillou savait qu'il devrait attendre encore un peu Mais c'était si dur, il avait si hâte de jouer dans la neige Toujours pas de neige Toute la matinée, Caillou observa et attendit patiemment que la neige tombe Toujours pas de neige Sois sans crainte, Caillou La météo annonce de la neige aujourd'hui Il faut juste que tu sois un peu patient Mais attendre que quelque chose arrive est parfois plus difficile qu'on ne le croit Allez Gilbert, tu peux y arriver Saute Gilbert Caillou voulait apprendre à Gilbert un tout nouveau tour Mais Gilbert n'était pas très intéressé Allons Gilbert, tu peux le faire, saute Couche-toi Gilbert, couche-toi Reste Gilbert Maman, maman Qu'est-ce qu'il y a, Caillou ? Il neige, ça y est, il neige Tu as vu comme les flocons sont jolis Je peux aller jouer dehors, s'il te plaît ? Oh bien sûr Caillou Ouais Caillou était très pressé de se retrouver dehors Oh là, attends, tu vas tourner en rond avec tes bottes comme ça Je peux marcher comme un canard Quoi ? Quoi ? Je m'en vais faire un bonhomme de neige J'ai bien peur qu'il n'y ait pas encore assez de neige, Caillou Caillou savait que sa maman avait raison Il n'y avait pas assez de neige pour faire un bonhomme Mais il n'y en avait juste assez pour faire des anges Caillou se mit à penser au bonhomme de neige Qu'il allait pouvoir faire Quand il y aurait plus de neige Et Caillou s'imagina en train de faire le plus gros bonhomme de neige qui soit C'est maré C'est maré C'est maré C'est maré Tu as vu la taille qui me pousse qu'il a trop Au revoir Mais qu'est-ce qui te fait rire ? Oh, salut Sarah ! J'ai décidé de faire le plus gros bonhomme de neige du monde entier Mais je dois attendre qu'il y ait plus de neige avant Tu vois ? J'attrape les flocons de neige Je parie que j'attraperai plus de flocons de neige que toi, Caillou Tu savais que chaque flocon de neige est différent ? Ils ont l'air tous pareils pour moi Ça c'est parce qu'ils sont trop petits pour qu'on les voit Attends ici, je reviens tout de suite Caillou savait exactement ce qu'il leur fallait pour voir de toutes petites choses C'est une loupe ! Bonne idée ! Mais ils tombent trop vite Caillou, vite ! Caillou se demandait comment ils allaient bien pouvoir observer les flocons de neige S'ils fondaient au fur et à mesure Regarde là-dessus, ils ne fondent pas ! Ils sont vraiment tous différents, tu as raison ! Je te l'avais dit ! Hé ! Tu aimerais fabriquer tes propres flocons de neige ? Comment ? Tu viens ? Je vais te montrer Sarah avait appris à fabriquer des flocons de neige en papier à la garderie Alors elle enseigna comment les faire à son ami Caillou D'abord, on prend une feuille de papier blanc et on l'appelait pour faire un carré Mousseline, jouez aussi ! Ensuite, on prend les ciseaux Mousseline, ciseaux ! Non Mousseline, tu es trop petite Fais-nous plutôt un dessin de flocons de neige, tu veux ? Mousseline, dessin de flocons de neige ! Parce que les ciseaux, c'est pour les plus vieux comme Sarah et moi Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Coupe les coins en faisant très attention Ensuite, fais des entailles tout autour pour faire des motifs différents Ensuite, on déplie le papier et... Tada ! Tada ! Tada ! Excellent Mousseline ! Caillou était très fier de son flocon de neige Et il vit que son flocon avait quelque chose de très spécial Regarde, ils sont différents comme des vrais flocons de neige Gilbert, regarde ! On a fait des flocons de neige ! Gilbert, regarde ! On a fait des flocons de neige ! Gilbert saute ! Ouais Gilbert ! On dirait bien que Caillou a su apprendre à Gilbert un nouveau tour Caillou ! Caillou lance ses comptes ! Caillou adorait patiner ! Mais ce qu'il aimait par-dessus tout, c'était patiner à toute vitesse Tu as vu à quelle vitesse je vais ? Ca alors, t'es aussi rapide qu'une fusée ! Hop là ma chérie ! Hop là chérie ! Caillou se rappelait l'époque où il était tout aussi hésitant sur ses patins que sa petite sœur Il était très fier d'être devenu un aussi bon patineur Salut Michel ! Salut Caillou ! Caillou aimait bien regarder les plus vieux jouer au hockey Il patinait si vite, il aurait souhaité être tout comme eux Alors, qu'est-ce qu'on fait mon grand ? Tu en as assez ? Tu as envie d'un bon chocolat chaud ? Papa, je pourrais jouer au hockey aussi ? Oh, je n'en sais rien Caillou ! Je suis bien assez grand et je suis un bon patineur, aussi rapide qu'une fusée ! Oui, tu as raison ! Mais je ne crois pas que tu sois assez grand pour jouer dans une équipe ! Je pourrais jouer avec Michel ? Oui, et si on lui demandait ? Michel ! Je pourrais jouer au hockey avec toi en de ces jours ? Si tu le veux bien ! Bien sûr, on ne joue pas sérieusement ! Tu peux venir jouer avec nous quand tu voudras ! Merci Michel ! Eh bien, il semble qu'on va devoir te trouver un équipement ! Je vais avoir un vrai casque de hockey et des gants comme Michel ! Tout à fait ! Et un bâton, l'aurais-tu oublié ? Ouais ! Le lendemain, le papa de Caillou l'emmena dans une boutique pour lui choisir un bel équipement de hockey ! Ici, on vend de l'équipement de seconde main ! Quand un jeune devient trop grand pour porter le sien, il vient l'échanger ici contre une taille plus grande ! Regarde, papa ! Trop grand ! Tiens, c'est celui-ci ! Trop petit ! Parfait ! Je ne sens rien, papa ! Bien ! Tiens, essaie donc ces gants-là ! Sortons ! Je vais les montrer à maman et mousseline ! Attends une minute ! J'ai l'impression que tu es en train d'oublier les accessoires les plus importants ! C'est vrai, la rondelle ! Et un bâton ! Le papa de Caillou lui déniche un bâton, mais il était trop long pour Caillou. Alors, le vendeur de la boutique le coupa à la longueur parfaite pour Caillou. Maintenant, Caillou avait tout ce qu'il lui fallait pour jouer au hockey avec Michel. Il était très excité ! Et ça, c'est mon bâton de hockey ! Et mes gants, et... Gilbert ! Ce n'est pas fait pour toi ! C'est très bien, Caillou ! Tu peux cogner sur ma tête et je ne sens rien du tout, Mousseline ! Caillou, tête dure ! Le lendemain, Caillou reçut les conseils de son papa pour améliorer son tir. Ouais ! Ça, c'est vraiment un bon tir, mon grand ! Ouais ! Bien joué, Caillou ! Cet après-midi-là, Caillou était impatient de filer sur la glace. Il se sentait fin prêt à jouer avec les plus vieux. Vas-y doucement, Caillou ! Souviens-toi, ce n'est pas facile de jouer au hockey ! Salut, Caillou ! Tiens ! Papa avait bien raison. C'était bien plus difficile que Caillou ne l'avait imaginé. Ils jouent bien, tu ne trouves pas ? Je ne suis pas assez bon. Je n'ai plus envie de jouer avec eux. Au revoir, Caillou ! J'ai trouvé que tu t'en tirais plutôt bien pour ta première expérience. N'oublie pas que Michel et ses amis jouent depuis bien plus longtemps que toi. Tu as raison. J'ai un petit cadeau pour toi. Ce chandail était le mien quand j'étais plus jeune. Waouh ! Merci papa ! Il est encore un peu grand. Si tu continues à t'entraîner, le jour où il t'ira bien, je parie que tu sauras jouer tout aussi bien que Michel et ses amis. C'est vrai ? Sûrement. Allons. Je crois que je connais un bon endroit où tu pourras t'exercer. Caillou adorait aller patiner chez son ami Léo parce qu'il avait chez lui, dans la cour arrière, sa propre patinoire. Maintenant, passe-moi la rongueille. Caillou était heureux de pouvoir s'exercer avec son meilleur ami. Il savait qu'ensemble, ils allaient s'améliorer. Et Léo lance et compte ! Avec l'aide de son ami Caillou ! Cette nuit-là, Caillou était épuisé d'avoir autant joué. Mais il était très heureux. Il savait qu'un jour, il serait assez grand pour porter le chandail de son papa. Il deviendrait lui aussi un excellent joueur de hockey. S'exercer, c'est le succès. Oui, pour réussir, tu dois t'exercer nuit et jour. Encore et encore et encore toujours, et tu seras sûr de réussir. Je me rappelle très bien, je voulais savoir patiner. Encore et encore, je me suis exercée, et maintenant je suis excellent. Quand on s'exerce, on devient bon. On doit s'exercer pendant des heures. Quand on s'exerce, on devient meilleur. S'exercer, c'est le succès. Assurer. Jouer au soccer, c'est dur. Très dur. Tu dois y mettre tout ton cœur. C'est sûr. Tu dois t'exercer pendant de très longues heures. Et un jour, tu seras le meilleur. Quand on s'exerce, on devient bon. On doit s'exercer pendant des heures. Quand on s'exerce, on devient meilleur. S'exercer, c'est le succès. Assurer. S'exercer, c'est le succès. Assurer. Caillou fait de la luge. Caillou était très excité ce matin-là. Il avait tellement hâte de se rendre à la garderie. Tu as vraiment très hâte d'aller à la garderie aujourd'hui, Caillou. On va glisser en luge dans la neige. Est-ce que tu dois apporter une luge ? Oui. Et je voudrais apporter mon traîneau spatial vert. Caillou, pourquoi as-tu attendu pour me dire ça ? Il faut partir. Tu ne sais plus où est ma luge, c'est ça ? Je n'en suis pas sûre. On n'a pas encore fait de luge cet hiver. Mais cherchons-la. Faisons vite. Caillou et sa maman cherchèrent au sous-sol. Et ils cherchèrent sous l'escalier. Ils cherchèrent même jusqu'au grenier, mais la luge de Caillou restait introuvable. Je suis sûre qu'on trouvera ta luge ce soir. Mais j'en ai besoin aujourd'hui. Je suis désolée, Caillou. Il faut qu'on y aille. Mais peut-être qu'on te prêtera une luge à la garderie. Caillou était triste de ne pas avoir sa luge. Il n'y a aucune autre luge, Caillou. Mais je suis certaine qu'un ami partagera la scène avec toi. Au revoir, Caillou. Essaie de sourire, mon chéri. Je suis sûre que tu t'amuseras quand même. Au revoir, maman. Regarde comme c'est beau ! J'ai vraiment hâte d'aller au parc. Est-ce que tu as apporté ta luge, Caillou ? Non, on ne l'a pas trouvée. Tu peux te servir de la mienne. Chacun son tour. Merci, Léo, mais je préfère avoir ma propre luge. Allons, venez les enfants, c'est l'heure de votre goûter. Est-ce que tu as terminé ton goûter ? Oui. Bien, veux-tu venir avec moi une minute ? Eh bien, qu'est-ce que tu en dis ? C'est juste une grande boîte vide. Ca l'est maintenant. Mais je crois que tu pourras en faire quelque chose que tu aimes. Quoi ? Une luge. Une luge ? C'est ça. On se servait de boîte en guise de luge quand j'étais jeune. Certaines boîtes peuvent filer très vite. Vous seriez d'accord si je la décorais juste un petit peu ? C'est une merveilleuse idée, ça. Je parie que tes amis voudront t'aider. Caillou passa beaucoup de temps à décorer sa boîte. Il voulait qu'elle ait l'air extra spéciale. Tu veux la transformer pour qu'elle ait l'air d'une voiture sport, Caillou ? Non, j'aimerais qu'elle ait l'air des traîneaux de course que j'ai vu à la télé. Vert veut dire avance. Terminé. C'est vraiment génial. Ouais. Je parie qu'il peut faire du sang à l'heure. Zoom. Je l'espère. C'est gentil de m'avoir aidé à le décorer. Quoi ? J'ignore au juste qui a le plus de peinture, la luge ou vos visages. Allez-vous nettoyer les enfants maintenant, il est l'heure d'aller au parc. Lorsque Caillou et ses amis furent enfin au parc, ils firent toutes sortes de jeux dans la neige. Qui est prêt pour un tour de luge, les amis ? Moi, je m'en prête. Tu viens Caillou, mais qu'est-ce que tu attends ? Mais et si ma luge ne glisse pas ? Madame Martin dit que ça fonctionne. Allez viens, on fait de la course jusqu'au sommet de la côte. Est-ce que tout le monde est prêt ? Tu es prêt ? Je suis prêt. À vos marques. Prêts ? Partez ! Oui. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Sous-titrage ST' 501 ... 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